359 milliards d'euros, c'est le montant de la dette publique au premier trimestre en France. Ce n'est plus une petite montagne de dettes, c'est un Everest de dettes. Pour bien se rendre compte de ce que ce chiffre vertigineux représente, il faut le ramener aux 67 millions d'habitants. Cela représente par habitant 35 210 euros de dettes. Ainsi, une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de chaque Français. Et face à cette Everest de dettes, quel choix faites-vous d'augmenter encore les dépenses publiques ? Plus 4,6 milliards d'euros pour un budget de 267,5 milliards d'euros. Alors qu'il existe des économies à faire. Sur le train de vie de l'Etat, le périmètre de la fonction publique, réforme de l'AME, en réévaluant l'efficacité des politiques publiques. J'en viens donc à ma question. Pourquoi abandonnez-vous la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron de plus de sérieux budgétaires et, je cite, de ne pas léguer une dette insoutenable à nos enfants ? Pour vous répondre, la parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour deux minutes, M. le ministre. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs. M. le Sénateur, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons 3,4% de déficit. Le projet de loi de finances que je présenterai avec Bruno Le Maire, on présentera 2,1% de déficit. La différence, c'est 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros qui, en deux ans, auront été constatés par la Cour des comptes et par les commissions. Le rapporteur général, d'ailleurs, qui appartient à votre groupe, s'en est félicité lors du débat d'orientation budgétaire la semaine dernière. Et puis, on peut toujours se dire qu'il faut baisser les dépenses publiques. Dans ces cas-là, attendons d'avoir une relation normale et constructive entre les chambres. Vous avez, M. le Sénateur, voté contre toutes les baisses de dépenses publiques qu'on a présentées ici, dans cette Chambre. Vous avez voté, y compris vous-même, M. le Sénateur, contre la mission au travail lors des années PLF et du PLF de 2018, qui prévoyait la suppression des contrats aidés pour une grande partie. Vous avez voté contre les économies en matière de logement. Les deux thèmes que je viens d'évoquer, c'est rien que 3 milliards de baisse de la dépense publique. C'est vrai que c'est compliqué de baisser la dépense publique. Contre la mission agriculture, le ministre de l'Agriculture et son prédécesseur, d'ailleurs, on le voit bien avec la question de votre collègue juste à présent, il est même juste à côté de vous, et vous arrivez à la même séance à nous reprocher de ne pas assez dépenser par l'agriculture, tout en disant, quelques secondes après, que nous continuons à dépenser beaucoup. Vous avez, M. le Sénateur, voté contre la mission écologie. Oui, j'en suis à 7 questions au Sénat sur la réforme des trésoreries, puisque chacun et chacune des sénateurs, très nombreux sur ces bancs, et j'en suis tout à fait convaincu, très sincère dans leur démarche, souhaitent que nous ne fassions pas d'économies en termes de fonctions publiques, notamment à la direction générale des finances publiques. Vous avez voté, M. le Sénateur, contre toutes les baisses de dépenses. Alors c'est vrai qu'il y a pire. Il y a vos collègues de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a qu'un jour, on présentait une proposition de loi qui nous proposait 17 milliards de dépenses en plus. Dans cette matière, M. le Sénateur, vous êtes manifestement croyant, mais pas pratiquant. Il vous reste 45 secondes pour la réplique, M. Le Gleu. 99,6% du PIB, c'est le montant de la dette publique, près de 100% du PIB. Si les taux d'intérêt augmentent, vous faites courir une véritable catastrophe financière à la France. Et l'épée de Damoclès s'abattra sur les Français. En ne faisant pas d'économies, vous faites courir un risque réel. Il reste deux mois pour revoir votre copie. Le Sénat vous proposera des économies. Écoutez le Sénat.